La plateforme Normandie de TotalEnergie, plus grande raffinerie de France, se prépare à alimenter en chauffage 12 000 logements havrés. Et c'est cette unité de production qui le permettra. Jusqu'alors, la chaleur produite par la transformation du pétrole en gasoil s'échappait dans l'atmosphère. Dorénavant, elle sera reconduite sous la terre, dans le réseau de chaleur urbain du Havre. On s'est dit, tiens, pourquoi on ne récupérerait pas cette chaleur, à peu près 95 degrés, pour réchauffer de l'eau et donner cette eau dans un circuit enfermé, boucle fermée, à l'ensemble de la communauté urbaine et donc avoir ça dans les radiateurs. La chaleur récupérée par l'unité de production sera en grande partie redistribuée dans la ville basse du Havre et le quartier de Coqurioville. Là, on voit le grand réacteur de cette unité. Et bien sûr, nous, on ne va pas récupérer ça dans le réacteur, c'est dans les équipements aval qu'on va récupérer cette chaleur. Au total, 2,5 km de tuyaux allers-retours seront installés sous terre au départ de l'unité pour atteindre le réseau de chaleur urbain à la sortie de la raffinerie. L'eau chauffée traversera les tuyaux rouges et bleus qui seront installés prochainement. Les tuyaux vont commencer à arriver aux alentours d'été 2023, donc cet été, et le projet va se dérouler jusqu'à Noël 2024 où normalement la chaleur va arriver dans les logements. Total explique qu'une fois terminé, l'installation de cet équipement lui permettra d'éviter l'émission de 16 000 tonnes de CO2 par an. a A B EUGEN A B EUGEN A B EUGEN A B E E I HÎT A B EUGEN rajème